Ce soir, les électeurs se sont exprimés en Provence-Alpes-Côte d'Azur et nous ont placés en tête de ce scrutin au premier tour. Bien sûr, l'abstention massive est le fait majeur de cette élection dans notre région comme dans toutes les autres régions. Bien sûr, il apparaît clairement que c'est notre liste qui en est la première victime. Alors c'est à vous, à vous que je veux m'adresser ce soir, à vous qui, malgré votre rejet du système, peut-être même à cause de ce rejet, n'êtes pas à les voter. Vous êtes des dizaines de milliers, des centaines de milliers dans notre région à vouloir que ça change. Mais le changement, c'est aussi et avant tout votre responsabilité. Si à nouveau vous n'allez pas voter dimanche, alors nous continuerons avec les mêmes. Alors c'est le candidat du pouvoir, le candidat d'Emmanuel Macron qui sera élu. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez que notre région soit la seule, je dis bien la seule région de France à offrir une victoire à Emmanuel Macron. Si à nouveau vous n'allez pas voter dimanche, alors rien ne changera dans notre région. Rien ne changera dans vos vies. Les violences continueront dans nos trains. Vous continuerez d'avoir peur pour vos enfants et petits-enfants lorsqu'ils vont au lycée. Nos entreprises, nos commerces, nos exploitations agricoles continueront à fermer les unes après les autres. Notre région sera toujours plus endettée, plus mal gérée. Et bien sûr, à la fin, vous le savez, c'est vous qui paierez. Tout ça n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Maintenant, c'est à vous de décider. Si vous n'allez pas voter dimanche, en donnant la victoire au candidat d'Emmanuel Macron, tout, tout continuera comme avant. Si vous vous réveillez, si vous allez voter, alors un vrai changement est possible. Dimanche prochain, tout ne dépend que de vous. Ne laissez personne décider à votre place. Merci.